Musique Claire-Marie et Augustin, parents de quatre garçons, se souviennent avec émotion de la perte de leur troisième fils, Joseph, décédé quelques heures après sa naissance. Lors de la deuxième échographie, ils ont appris qu'ils souffraient d'une grave anomalie rénale. À ce moment-là, le soutien de leurs proches leur a été précieux pour surmonter cette épreuve. Ça a été un choc pour nous et c'est vrai qu'on a été déboussolés parce que d'autant plus, les grossesses de Claire-Marie se passent plutôt bien donc on ne se fait jamais trop de soucis. Claire-Marie est partie faire l'échographie d'analyse avec une amie sage-femme qui a gentiment accepté de l'accompagner mais moi je ne pouvais pas être là. Je partais le lendemain en déplacement professionnel sachant que j'étais loin et que potentiellement on allait apprendre des nouvelles de pire en pire. C'était vraiment une très grande aide, un bon accompagnement à ce moment-là que Dieu a mis sur notre route, cette amie sage-femme. Peu à peu, d'autres personnes se sont également manifestées offrant un accompagnement essentiel à cette période de deuil. On nous demande souvent quels sont nos besoins en période de deuil et c'est vrai qu'on est incapable de les nommer. Moi j'étais incapable de prendre une décision, j'étais incapable de savoir ce dont j'avais besoin. Ce que je savais en revanche, c'était que vivre mon quotidien me paraissait extrêmement difficile. Donc j'avais besoin de tout. C'était vraiment salvateur les amis qui prenaient des initiatives. Donc on a une amie par exemple qui avant l'accouchement a demandé à quelqu'un de nous préparer des repas. Donc c'était une amie qui habitait en province. Et donc elle a trouvé quelqu'un en région parisienne qui venait nous déposer des repas une fois par semaine. C'était incroyable parce que cette période-là, on a vraiment réussi à vivre tout ce qu'on voulait vivre, sans pudeur, en se sentant vraiment en confiance. Et ça je remercie nos familles de nous avoir fait sentir naturellement en confiance pour pouvoir vraiment nous montrer tels que nous sommes. Claire-Marie et Augustin ont pu aussi traverser l'épreuve grâce à un accompagnement spirituel. Notre plus grande angoisse, c'est qu'il n'ait pas le baptême. Vraiment, on voulait absolument qu'il soit baptisé, pouvoir lui offrir la vie éternelle. À Pâques, juste avant l'accouchement, enfin quelques semaines avant, on parlait avec un prêtre ami et je disais mais c'est dingue, je ne sais pas s'il va pouvoir être baptisé, etc. Et il nous avait donné l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui sur son lit de mort, au moment le plus important de sa vie où elle était en train d'agoniser, il y a une sœur qui arrive et qui lui dit « Ma sœur, en fait, il n'y a pas de prêtre pour les derniers sacrements. » Et elle répond « Tout est grâce. » Alors que c'est la pire annonce de sa vie. Et du coup, à ce moment-là, on s'est quand même dit « Bon, on se prépare pour la vie, on se prépare pour l'accueil, on se prépare pour la joie et après, on fait confiance. » À sa naissance et dans l'urgence, le petit Joseph a été baptisé par son père. Il a ensuite reçu l'Eucharistie et a été confirmé par l'aumônier de la maternité avant de rendre son dernier souffle. Lorsqu'un couple est confronté à l'annonce du deuil de leur bébé, enfin du décès de leur bébé, ils vont avoir besoin de soutien, de soutien de la famille, de soutien des proches, des amis, du soutien du corps médical, s'ils sont chrétiens, d'un soutien spirituel, bien évidemment. Cependant, il est important de respecter leur désir, de respecter leur choix et de leur poser des questions de quoi est-ce que tu as besoin, comment est-ce que je peux t'accompagner, comment est-ce que je peux t'aider. Parfois, la famille peut être maladroite, sans le vouloir, bien évidemment, mais elle peut être maladroite dans certaines phrases. « Ce n'est pas grave, il y en aura un autre » ou « il vaut peut-être mieux ça puisqu'il était malade ». Ce sont des phrases que les parents, au moment de l'annonce de l'arrêt du cœur du bébé, ne peuvent pas entendre puisqu'ils s'étaient projetés dans l'accueil de leur tout-petit. Pour la famille, pour les amis qui vont les accompagner, il est important de respecter ce chemin de deuil, de ce chemin de souffrance. Et ça peut être aussi parfois difficile pour les accompagnants, en général, de trouver des mots, de trouver des paroles, de trouver des phrases, de trouver la meilleure façon de les soutenir. Et parfois, un silence où juste dire « écoute, je suis de tout cœur avec toi, je suis de tout cœur avec vous, mais je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi vous dire » peut être aussi quelque chose d'entendable pour des parents. L'équipe médicale peut être d'un grand soutien et doit être d'un grand soutien pour ces familles confrontées à la mort de leur bébé. Normalement, en maternité, c'est de la vie qui jaillit, c'est une vie pleine. Là, ça va être un petit enfant sans bruit, en silence, qui va jaillir. Il est important de pouvoir soutenir dans la peine des parents, la souffrance des parents, par une présence, être surtout à l'écoute, à l'écoute de la souffrance, à l'écoute du ressenti des parents, pour pouvoir mieux les accompagner. D'un point de vue spirituel, on peut aussi proposer aux parents qui perdent un tout petit de se confier à la protection, à la tendresse de la Vierge Marie. Elle, cette mère qui, mieux que toutes les mères, mieux que tout le monde, peut comprendre ce que c'est que ce drame et cette souffrance de perdre un bébé, elle qui a perdu son fils, de manière aussi tragique, ça peut être un soutien important pour les couples et notamment pour les mamans de se confier à Marie, mère de toute vie. Sous-titrage Société Radio-Canada